Musique Les Ardennes, sous la pluie, le team Total Direct Energy s'apprête à disputer la plus vieille course cycliste au monde, encore en activité, Liège-Bastogne-Liège, un monument qu'ils sont trois à découvrir aujourd'hui, Valentin, Marlon et Mathieu. On est content d'y participer, c'est sûr qu'on a beaucoup d'envie et de motivation, on espère bien faire et puis ça va bien se passer. Un peu stressé parce que c'est une découverte, la course est longue, il va faire superbe aujourd'hui, il a les conditions météo un peu dantesques, un peu de vent, de la pluie je pense. Après on verra, ça va être une belle expérience et puis on espère bien faire avec les gars. En effet la météo devrait durcir la course, aujourd'hui il faudra essentiellement se battre contre le vent. Le vent, le vent, il y aura un peu de pluie au départ mais bon après, c'est vrai que c'est un adversaire supplémentaire mais c'est pas l'adversaire numéro un de la journée, c'est vraiment aujourd'hui c'est le parcours et l'enchaînement des difficultés qui vont faire la différence. Avec ses 4 375 mètres de dénivelé positif et ses 11 ascensions répertoriées, le parcours de 257 kilomètres est exigeant et surtout plus long d'au moins 25%. Pour le coup, les 60 kilomètres en plus que les courses habituelles, c'est pas rien, surtout que c'est presque 6h, 6h30 d'effort donc ça va être très dur. Moi personnellement, j'y pense même pas, je me dis pas, ah c'est beaucoup plus long que d'habitude, en fait ça reste toujours du vélo. Donc c'est plus long pour tout le monde alors ça change rien, il faut juste bien manger, bien boire, essayer de s'économiser un maximum toute la première partie de la course, c'est surtout ça le but, effectivement pour que ça nous pousse plus loin mais ça me dérange pas. Et puis surtout une comme Liège que j'aime bien, on profite plus, on a une heure de plus donc on profite plus de la course. Sur la place Saint-Lambert à Liège, entre la météo et les restrictions sanitaires, la présentation des équipes se fait dans une ambiance confidentielle. C'est une année spéciale, après on s'habitue, c'est pas la première course de la saison qui est dans ces conditions sanitaires, c'est sûr c'est pas la même ferveur, on a pas eu la présentation hier sur la grande place qui est bondée de monde, voilà faut faire avec, tant qu'il y a du vélo, voilà on s'en satisfait. Et il y en a un autre qui est satisfait de faire du vélo aujourd'hui, pour Julien Simon, cette journée est toute particulière. Oui, c'est mon anniversaire, je n'aurais pas pensé faire ma course préférée le jour de mon anniversaire un jour, puisque normalement c'est pas assez de date, donc c'est une course que j'adore et que j'ai toujours rêvé de faire un super résultat, et donc voilà je suis très content d'être là le jour de mon anniversaire. C'est un monument, donc tous les ans j'essaie de faire le maximum, j'ai réussi à faire quelques places sympas, mais voilà après je reste à ma place, j'ai des objectifs bien précis dans ma tête, et voilà on fera le point à l'arrivée en ayant tout donné. Dès les premiers kilomètres de course, 9 hommes prennent le large. Parmi eux, ils sont deux du team Total Direct Energy, Valentin Ferron et Paul Ourselin. L'écart oscillera autour des 5 minutes avant de fondre progressivement un mi-parcours. Certains sont rattrapés, mais Valentin Ferron résiste en contre dans un groupe de 4. Mais les échappés seront tous rattrapés au pied de la redoute. Seuls les favoris se disputent la victoire, et c'est finalement Primoz Roglic qui parvient à s'imposer suite à une erreur de Julien Alaphilippe. Julien Simon termine 28e, une performance plus qu'honorable malgré sa déception. Je suis très content de ma journée, des sensations, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et juste je suis déçu du sprint pour le deuxième groupe que j'arrive, je dois régler, je me laisse un peu avoir, sinon je dois gagner le sprint. Je suis juste déçu pour ça, sinon le reste, je suis content par rapport à la condition qui revient, après les pépins que j'ai eus, je retiens ça, mais j'ai cette petite déception de faire, ça n'aurait pas changé ma carrière, mais j'aurais bien aimé gagner le sprint, je suis enfermé, j'attends un peu, donc voilà, déçu de ça. Coup de chapeau à Paul Ourselin, et surtout Valentin Ferron, qui auront passé une belle journée à l'avril. J'avais envie d'être devant, voilà, j'étais motivé pour prendre le chapeau aujourd'hui. J'ai réussi à l'apprendre, et voilà, j'ai passé une bonne journée devant, c'était pas simple, j'ai pris beaucoup de plaisir, et au final c'est une bonne journée de vélo, et ça sera payant pour la suite. Prochain rendez-vous pour l'équipe, ce mercredi pour la Flèche Brabanson, puis le week-end prochain avec deux courses de renom, Paris-Tours et Ganvey-Valgame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada